Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 astuces pour bien utiliser votre trépied, surtout si vous utilisez ce genre de gros téléobjectif et qui va vous permettre de sécuriser vraiment votre matériel, surtout d'être beaucoup plus efficace et rapide sur le terrain. Alors la première astuce pour utiliser un trépied avec ce genre de gros téléobjectif, c'est de toujours mettre en fait un bras du trépied dans l'axe de votre objectif. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que sur ce genre de matériel, on va avoir beaucoup de poids et là le problème c'est que comme je n'ai pas mis mon téléobjectif dans l'axe d'un des pieds du trépied, et bien en fait si le poids est basculé vers l'avant, imaginons que j'ai le poids qui est vraiment dirigé vers l'avant, et bien tout le poids de l'objectif va être dirigé vers le bas et au moindre mouvement vous allez voir qu'ici si je bascule un tout petit peu mon trépied, et bien vous voyez que ça risque de chuter complètement. Et ça c'est hyper dangereux lorsque l'on utilise ce genre de gros téléobjectif avec énormément de poids et surtout énormément d'argent sur le trépied, c'est de ne pas avoir un trépied qui est parfaitement stable. Et pour corriger ça, il suffit tout simplement d'utiliser un des pieds du trépied pour venir faire un contrepoids et donc venir le mettre dans l'axe. Donc là je vais vous montrer, je vais tourner ici ma rotule, je vais donc mettre l'appareil photo et surtout l'objectif dans l'axe de ce pied-là, vous voyez que ça va vraiment créer un angle avec mon pied. Et là en fait le gros avantage c'est que ce pied va venir faire contrepoids, et maintenant ça va être beaucoup plus dur de basculer vers l'avant, vous voyez que j'ai besoin de vraiment mettre beaucoup de force vers l'avant pour que l'appareil photo et le matériel viennent basculer. Donc ça c'est vraiment très important lorsque vous utilisez ce genre de gros téléobjectif, pensez toujours à avoir en opposition un des pieds du trépied pour vraiment stabiliser votre matériel et éviter qu'il bascule vers l'avant. Si vous tapez dedans par erreur, ça peut vraiment créer de gros problèmes, de gros accidents et surtout casser votre matériel. La deuxième astuce c'est de gérer la friction des bras du trépied. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que en fait lorsque vous utilisez un trépied, vous avez différents crans. Par exemple sur celui-ci je vais avoir un cran qui va s'arrêter ici, mais entre les deux on va avoir une espèce d'amplitude, et par défaut je trouve que la friction n'est pas terrible, on a vraiment beaucoup de jeu. Vous voyez que là j'appuie à peine et j'ai vraiment beaucoup de jeu sur l'amplitude entre les deux crans. Et bien ça il faut savoir qu'on peut le modifier lorsque l'on regarde en haut du bras du trépied. On va avoir deux petites vis qui vont nous permettre en fait de resserrer la friction, donc il suffit d'utiliser des clés à laine comme ici. Généralement c'est des clés à laine qu'il faut utiliser sur ce genre de trépied. Et donc là ce que je vais faire c'est que je trouve que la friction n'est vraiment pas terrible, ça a beaucoup de jeu. Et donc en fait il suffit de venir resserrer un tout petit peu ces deux vis qu'on a en haut du bras du trépied comme ceci. Donc je vais le resserrer un tout petit peu. Et là on voit qu'on a une friction qui est beaucoup moins importante, on va avoir beaucoup plus de résistance. Donc si vous utilisez un des pieds entre les deux crans, vous allez avoir beaucoup moins de jeu et donc beaucoup plus de stabilité pour votre trépied. Pour gagner également encore plus en stabilité, je vous conseille de plutôt déployer les branches qui sont en haut du trépied plutôt que les branches du bas. J'ai vu ça sur pas mal de stagiaires qui viennent en stage photo avec moi. Ils ont plutôt tendance à déployer le trépied en utilisant les brins les plus fins qui sont juste en bas du trépied. Et moi je vous conseille plutôt de déployer en premier les gros brins. Pourquoi ? Parce que bien évidemment plus on va avoir des brins fins de déployer, moins on va avoir de stabilité. Le fait d'utiliser les plus gros brins du trépied, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus en stabilité que si vous utilisiez les brins du bas qui sont beaucoup plus fins. Là je vais avoir vraiment beaucoup de stabilité parce qu'on déploie les brins les plus larges. Tandis que si j'avais fait le contraire, que j'avais déployé en premier les brins les plus fins, j'aurais vraiment beaucoup moins de stabilité et beaucoup plus de tremblements sur mon trépied. Donc faites attention à ça, déployez toujours les premiers brins les plus gros de votre trépied. Alors par contre si vous comptez photographier au bord de l'eau et que vous avez besoin de poser votre trépied dans l'eau, et bien je vous conseille plutôt de faire l'inverse. Vous allez perdre en stabilité, mais surtout vous allez éviter d'abîmer votre matériel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que en fait si vous venez déployer en premier les plus gros brins, et bien tout le mécanisme de serrage des brins qui sont plus bas vont se retrouver dans l'eau et donc vont être immergés sous l'eau. Ce qui fait qu'en fait vous allez vous prendre toutes les particules en suspension, le sable et le gravier, ça a un risque en fait de venir se mettre dans les mécanismes de serrage des brins les plus bas. Tandis que si vous utilisez en premier les brins les plus bas pour aller mettre votre trépied dans l'eau, et bien du coup vous n'aurez juste que le bout du bras qui va être immergé dans l'eau. Tous les mécanismes de serrage ne seront pas du tout dans l'eau, du coup vous éviterez d'abîmer votre trépied, surtout le système de serrage, et d'aller mettre du sable à l'intérieur. Et ça c'est vraiment dérangeant lorsqu'on a des brins de sable qui viennent se mettre dans les systèmes de serrage, ça peut vraiment venir bloquer le système. Allez une courte pause, si vous aimez cette vidéo et aimeriez soutenir la chaîne, vous pouvez commander votre matériel photo chez mon partenaire IPLN.fr en utilisant le code ADRIEN au moment de passer votre commande. Ça me permet de continuer à vous produire des vidéos de qualité et de vous proposer des tests sur le matériel le plus récent. Vous trouverez le lien de la boutique en ligne dans la description. Une autre astuce pour bien utiliser votre trépied, c'est de déployer les brins pour gagner de la hauteur plutôt que de venir resserrer l'angle d'inclinaison de vos bras. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous montrer un exemple. Imaginons que là je suis à ras du sol, donc j'ai mon trépied qui arrive juste là, la rotule qui arrive à peu près à ce niveau. Imaginons que je veux plutôt arriver à ce niveau-là pour avoir un angle de vue un petit peu plus intéressant. Eh bien j'ai remarqué que la plupart des personnes, surtout mes stagiaires qui viennent en stage photo avec moi, ont plutôt tendance à faire ça, à replier ici les pieds. Le problème c'est que là je suis trop, moi ce que j'aurais voulu c'est avoir un entre-deux. Donc ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vraiment jouer sur l'angle. Et le problème c'est qu'ils vont avoir du mal à y arriver parce que ce n'est pas forcément très précis. Et surtout lorsque l'on se retrouve entre deux crans, eh bien on va avoir la friction du bras qui va jouer. Si vous avez vraiment du poids sur le trépied, ça peut venir glisser et ça c'est très dérangeant parce que du coup le trépied n'est pas stable. Donc plutôt que de faire ça, moi ce que je vous conseille c'est de garder votre amplitude de base. Donc je vais remettre vraiment de base comme c'était. Voilà comme ceci. Et donc plutôt que de venir resserrer les bras pour gagner de la hauteur et ne pas être très précis, ce que je vais faire c'est que je vais déployer les brins. Ce qui va me permettre de gagner beaucoup plus de précision. Par exemple si je vous montre et que je viens déployer ici ce pied-là, celui-ci et celui-ci, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide et surtout c'est beaucoup plus précis. Si là je veux descendre un tout petit peu, eh bien il me suffit d'aller remettre, descendre un petit peu ce bras-là. Ce qui me permet vraiment d'être très précis. Surtout je ne suis pas entre deux crans. Là je suis à un cran qui est fixe et du coup je suis parfaitement stable. Et surtout ça me permet d'être vraiment très rapide et beaucoup plus précis que de venir resserrer les bras. Et enfin la dernière astuce pour gagner encore plus de stabilité, c'est d'utiliser le crochet qui se trouve juste en dessous de la rotule. Généralement c'est fourni avec votre trépied. Vous avez ce petit crochet qui permet en fait de venir accrocher quelque chose et du coup rajouter du poids au centre de l'axe de la rotule et donc de venir stabiliser encore le trépied. Alors moi j'utilise cette petite sacoche qui contient la plupart du temps tous mes accessoires photo qui pèsent un petit peu lourd. Et du coup si je veux gagner en stabilité, il me suffit de venir accrocher cette petite sacoche au crochet. Et donc là j'ai quelque chose de beaucoup plus lourd. J'ai un centre de gravité qui est beaucoup plus bas et du coup mon trépied est encore plus stable. Voilà c'était tout pour cette vidéo très rapide. J'espère que vous l'avez appréciée. Surtout qu'elle vous aura permis d'apprendre des techniques pour bien utiliser votre trépied. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour en faire profiter la communauté. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur les petites vignettes juste à gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !